Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce vendredi en Loire-Atlantique, la grande manifestation anti-aéroport c'est demain, samedi. Entre Éric et le Temple de Bretagne, de grosses perturbations sont à prévoir sur les routes du nord du département. Polémique au Conseil régional, Bruno Retailleau annonce avoir découvert une supposée dette cachée laissée par l'ancienne majorité. La gauche dénonce un mensonge. Enfin, Saint-Sébastien-sur-Loire accueille l'équipe de France de Sessifout avec dans ses rangs trois Nantais. Nous sommes allés à leur rencontre. Ce samedi, la mobilisation devrait être importante sur les routes de Vannes et de Rennes. Les opposants au projet d'aéroport organisent un double rassemblement. Deux groupes de manifestants se réuniront à Éric et Vigneux de Bretagne avant de se rejoindre à la hauteur du Temple de Bretagne. Les deux nationales seront donc fermées. Comment circuler dans cette zone ? Réponse avec ce reportage d'Anne Judic. Ce sont les routes de Vannes et de Rennes qui vont être bloquées ce samedi, toutes deux à partir de 10h. La voie rapide qui mène à Rennes sera fermée entre Nantes et Éric jusqu'à 13h. Sur cet axe, au lieu dit les Rêtes, les manifestants se rassembleront avec des tracteurs et des vélos. Ils traverseront ensuite le bourg de Notre-Dame-des-Landes pour rejoindre la route de Vannes. Ce deuxième axe sera fermé, lui, jusqu'à 19h. Une marche de 5 km sur la 4 voies est prévue à 11h. Et le grand rassemblement de tous les manifestants aura lieu à 13h sur l'échangeur du Temple de Bretagne. La préfecture invite donc les automobilistes à emprunter des axes secondaires. Les lignes de Car-Lila qui traversent les communes concernées seront perturbées. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus. Exceptionnellement, les Bac de Loire fonctionneront en continu, mais risquent vite d'être surchargées. Au Conseil régional, la majorité et l'opposition s'écharpent sur la question d'une possible dette cachée laissée par l'ancienne majorité socialiste. Le président Bruno Retailleau avance un montant d'un demi-milliard d'euros et dénonce un emballement budgétaire. L'opposition, quant à elle, parle de mensonges. Les explications de Jean-Michel Néga. La région aurait-elle une dette cachée ? C'est en tout cas ce qu'affirme la nouvelle majorité. Le président Bruno Retailleau l'a expliqué aujourd'hui à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Le cabinet d'audit qu'il a mandaté estimerait cette dette à près de 500 millions d'euros. Et cela correspondrait à des investissements que l'ancienne majorité n'aurait pas inscrits en totalité dans les comptes. Quand on a un investissement, on doit l'écrire en totalité. On appelle ça des autorisations de programme pour que les choses soient claires et qu'on puisse ensuite, au fil des années, inscrire des crédits de paiement pour débloquer l'argent pour payer par exemple les entreprises. Si vous n'avez pas dans le budget les traces, l'empreinte initiale du coût total, à ce moment-là, vous avez un problème de pilotage. Cette somme s'ajouterait aux 2 milliards 200 millions d'euros qu'il reste à payer pour les investissements déjà engagés. De quoi réduire la marge de manœuvre. L'ancienne majorité s'en défend et dénonce un petit coût politique sans intérêt. Tous les projets engagés étaient inscrits dans la programmation pluriannuelle des investissements. Donc on savait et on sait aujourd'hui parfaitement tout ce que la région devra payer dans les 5 ans qui viennent. Mais comme dans la plupart des collectivités, on affecte les crédits au fur et à mesure des étapes de réalisation des projets. C'est quelque chose de très banal. Parole contre parole, impossible d'en savoir plus pour l'instant car aucune preuve n'a été fournie. Mais Bruno Retailleau assure que l'audit financier sera mené à son terme et il se réserve la possibilité de saisir la chambre régionale des comptes. Le village de la Bernardière va-t-il être rasé de la carte ? C'est en tout cas ce que redoutent les habitants de ce hameau situé sur la commune de Saint-Herblain, entre Bellevue et le pont de Cheviré. La mairie a lancé un grand projet de reconstruction immobilière sur le site. Certaines familles ont accepté d'être relogées dans un autre secteur. Mais pour d'autres, hors de question de quitter les lieux. Reportage sur place, signée Anne Judic. Elles sont une quarantaine de familles à vivre ici. Habitat 44, leur bailleur social les reçoit une à une depuis plusieurs mois pour négocier leur départ. Hors de question pour ceux qui, comme Edith, vivent ici depuis plus de 30 ans. Nos petites maisons, s'ils nous les enlèvent, ils ne leur donneront pas ce qu'on a là, maison avec un petit jardin devant, un petit jardin derrière, les garages. Ça c'est terminé pour nous, c'est une belle vie. Ça ils veulent qu'on fait une croix, mais nous on ne veut pas. On se battra jusqu'au bout pour avoir le même style de maison. Onze familles ont déjà accepté un relogement. Leurs maisons inoccupées ont alors été mûrées, certaines depuis déjà trois ans. Un scandale pour les associations comme le droit au logement. C'est des maisons qui sont vides, on peut le voir, qui sont parfaitement en état d'être habitables. Elles sont vides alors qu'il y a des gens à la rue, il y a des familles qui s'entassent dans les hôtels. Donc moi je dénonce ce scandale, c'est complètement aberrant. Les riverains ont d'ailleurs récemment rouvert une maison pour héberger ce jeune homme qui vivait dans une tente derrière le village. Un esprit de solidarité qui contraste avec la mauvaise réputation de la bernardière. Le village est construit un peu comme un village gaulois. Il est refermé sur lui-même. C'est aussi un village qui a accueilli une population particulière, qui s'est paupérisé progressivement. Et aujourd'hui il y a un processus depuis une quinzaine d'années, je pense très clair, de ghettoïsation. Donc on ne peut pas laisser non plus ce village en l'état. Et il y a eu quand même un certain nombre d'expériences où on a essayé d'apporter une population nouvelle. Et ça s'est très mal terminé. Les villageois l'oublient. C'est-à-dire qu'en fait ils ont fait fuir les nouveaux arrivants. Le village va donc céder sa place d'ici quelques années à davantage de logements, mais aussi une zone d'activité économique. Des travaux qui s'effectueront dans le cadre de la réhabilitation du Grand Bellevue. Le FC Nantes va-t-il monter sur le podium de Ligue 1 ce week-end ? En tout cas mathématiquement c'est jouable pour les Canaries. Alors qu'ils ont un match de retard, les joueurs de Michel Nerzacarion ne sont qu'à deux points de la troisième place et restent sur douze matchs sans défaite en championnat avant d'accueillir Monaco ce dimanche à la Beaujouard. Problème, ils n'ont toujours pas battu les monégasques depuis la remontée en Ligue 1 en 2013. Écoutez. On ne les a jamais gagnés jusqu'à présent, depuis qu'on est en Ligue 1, depuis qu'on est remontés. Chaque fois on s'est fait taper contre eux. Il va falloir élever notre exigence dans le jeu, dans la rigueur. Si on continue sur le ratio qu'on a depuis janvier, on peut terminer à la troisième place. On est en confiance, on a l'impression que tout ce qu'on fait ça peut réussir. Et ça nous donne des idées aussi, on prend plus de risques offensivement, comme vous l'avez pu le constater je pense. On prend plus de risques, il y a plus de centres, il y a plus de buts. Et nous attaquons aussi sans confiance. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Et comme à chaque jour on est, vous pourrez revoir ce match Nantes-Monaco en intégralité sur notre chaîne. Rendez-vous lundi soir à 19h20 et 23h50. L'équipe de France de Cessifoot est en stage actuellement à Saint-Sébastien-sur-Loire. Les Bleus préparent l'Euro 2017 avec dans leur rang trois Nantais. Dylan Lemary, Jérôme Pénisson et Isnel Gadzik. Trois joueurs du club de Don Bosco qui organisent ce stage au programme séance d'entraînement. Ils rencontrent avec de jeunes déficients visuels de l'Institut des Hautes et Baudières de Vertoux. C'est un reportage d'Éric Egon. C'est très technique, le ballon on ne le voit pas. Il faut toujours l'avoir près du pied, toujours l'avoir en contact avec le pied. Si le contrôle est loupé, le ballon part très loin, très vite. C'est très technique, c'est très épuisant aussi sur un point mental. Le fait d'écouter beaucoup, de se parler beaucoup, c'est aussi usant dans la tête. On est aux alentours de 200 licenciés à la Fédération des Sports. En sachant qu'il y a deux catégories distinctes. Celle qui est ici, la catégorie des non-voyants. Et celle des malvoyants, des joueurs qui ont un dixième, deux dixièmes maximum d'actualité visuelle. On annonce, on est prêt à recevoir le ballon. On sait que ça va à l'opposé, on sait que ça vient chez nous. On n'improvise pas. C'est mon premier stage en équipe de France non-voyante. Forcément que plus tu joues, plus tu veux jouer avec les meilleurs. Donc là aujourd'hui, je me rends bien compte que je joue avec les meilleurs. Et du coup, je me sens un peu moins meilleur que d'habitude. Ça ne fait pas longtemps que j'ai eu cette maladie-là. Avant, je jouais avec un club au haut niveau. C'était Spartak-Moscou. Après ça, c'est la première fois que je me mets sur un terrain. C'est une bonne découverte. Vraiment, c'est un plaisir. C'est pas simple, mais c'est amusant. Chacun à son niveau, elle a l'impression de s'y retrouver. Il suffit de regarder les visages, il y a des sourires. Ça me semble très bien, bien adapté en tout cas. Et si vous suivez le rugby et le 15 de France, vous savez sans doute que les Bleus sont au Pays de Galles ce vendredi soir pour affronter le 15 du Poirot. Et si vous souhaitez voir la relève de l'équipe de France, sachez que la sélection des moins de 18 ans joue ce samedi après-midi à la Baule. Les jeunes rugbymen français affrontent l'Angleterre à 14h30 pour un crunch avant l'heure. Les Bleus jouent actuellement le championnat d'Europe. Le match est organisé au stade Moreau-de-Farge, pris des places de 3 à 10 euros. Et avant de refermer ce journal, un mot de l'émission. Le 18h chez vous, cette semaine, Anne Judic vous emmène à Saint-Léger-les-Vignes. C'est ce vendredi soir à 19h45 et 20h20 et samedi à 12h35 et 14h50. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. L'info continue sur notre site telenante.com. Je vous souhaite un très bon week-end sur notre chaîne et à lundi, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada